Aucune altercation préalable, même pas un litige entre automobilistes, même pas un regard. M. Salvarili a surgi devant ce véhicule qui roulait doucement dans les rues de Fevechetto et a fait feu immédiatement à deux reprises en direction de M. Goury qui est décédé suite au coup de feu qu'il a essuyé. Quand on écoute M. Salvarili qui reconnaît sa responsabilité sans difficulté, il explique que son traitement psychiatrique, il le supportait mal en ce moment. Il avait aussi des problèmes avec ses parents, il se sentait très très agité ce jour-là. Et puis il nous déclare qu'il a souhaité faire le mal, comme s'il était poussé par une force, il a vu le diable. Et puis il surgit devant ce véhicule et il tire. Donc aucun mobile rationnel. Et donc l'instruction qui sera ouverte demain sera évidemment essentielle pour déterminer dans quelle étape psychologique était M. Salvarili quand il a commis ce crime. On a entendu beaucoup de choses hier, tout au long de la journée. Est-ce que ce crime aurait pu être évité ? C'est le crime totalement irrationnel. Et à ce stade, aucun élément, malheureusement, nous permet de dire qu'il aurait pu être évité. M. Gauré, qui est une personne qui aime cette île, qui venait depuis 20 ans et qui allait faire une promenade avec son épouse. Je crois qu'il allait faire un peu de randonnée. Il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est un brame terrible pour cette famille et qui est totalement insurmontable. Comme on dit, c'est le cas de force majeure avec un individu agité et qui fait feu sur eux. Vous avez vérifié les bandes de la gendarmerie pour les appels passés à la gendarmerie la veille de... Aucun appel n'a été passé à la gendarmerie la veille ou le matin des fées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...